coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour une nouvelle petite page de art journal alors cette fois ci on va commencer directement par de la pâte de structure avec un pochoir donc je vais appliquer ma pâte de structure sur une grosse partie de la page évidemment ici j'ai dit pochoir mais l'éternel l'éternel demande est-ce que c'est un pochoir ou un masque je crois que celui ci est un masque mais bon j'ai toujours autant de mal à faire la différence mais bon voilà moi je m'en sers de toute façon de la même façon je crois que la différence c'est le positif et le négatif donc du coup moi j'ai un peu de masque c'est pour ça que je vous dis qu'ici je pense que c'est un masque mais franchement j'en suis pas sûr à 100% mais mais voilà on m'a déjà expliqué les différences plusieurs fois et et j'arrive pas à retenir donc mais c'est pas grave de toute façon que ce soit un pochoir ou un masque on obtient à peu près le même résultat donc voilà et et vous allez sûrement vous êtes sûrement en train de rigoler à cause de ça mais voilà je sais à peu près la différence mais franchement vous montrez un pochoir et un masque je vais avoir énormément de mal à vous dire lequel est lequel donc voilà une fois que j'espère que ça vous fait rire parce que moi ça me fait beaucoup rire à chaque fois parce que je trouve ça hallucinant que j'arrive jamais à retenir ce truc mais bon c'est comme ça donc voilà une fois que j'ai fini de mettre donc ma pâte structure je vais en mettre je viens sécher d'abord et puis je mets de l'eau pas mal d'eau et je vais utiliser des magicoles sur cette page c'est une page très colorée aujourd'hui avec tout ce temps gris j'ai besoin de couleurs c'est comme ça elle est très colorée mais au même temps très simple à réaliser donc voilà d'ailleurs elle est très rapide vous voyez on a une dizaine de minutes vidéo aujourd'hui parce que c'est une page très très rapide ici j'essaie de mettre de l'eau pour étaler mes couleurs pour ne pas avoir de petits trucs sur le reste la page mais j'ai vite j'ai vite laissé tomber j'ai utilisé mon spray comme d'habitude parce que le résultat ne me convenait pas donc j'ai utilisé spray tant pis s'il ya des gouttelettes de couleurs sur le côté blanc c'est pas très grave je vais venir ajouter du bruchot jaune j'aurais pu très bien continuer avec les magicoles j'ai un jaune sauf qu'il est presque vide donc j'utilise du coup le bruchot alors je sais pas si vous le voyez à la vidéo mais la seule différence entre enfin la seule différence non il y a plusieurs différences mais la plus grosse différence entre le bruchot et le magicole que j'utilise c'est que les magicoles sont brillants et le bruchot est mat en sachant que ça c'est pour ce que je possède moi mais c'est de marques propose également les versions mat et brillante selon celle que vous choisissez donc voilà moi c'est juste ce que j'ai moi mais il existe plein de trucs différents et je vous dis ça parce que c'est une question qui revient très souvent quelle est la différence entre les deux bien sûr il ya déjà les couleurs mais il ya ce côté très très brillant des magicoles que j'adore mais effectivement je sais qu'ils existent en mat également sauf que moi j'en ai pas et que les bruchot existe également en brillant que moi j'ai pas donc moi j'ai ces deux versions qui se complètent parfaitement une fois que mes couleurs sont sèches je viens commencer mes tamponnages alors ici je vous ai montré un sachet plein de tampons de l'encre et image c'est des vrais tampons de l'encre et l'image voilà ce ne sont pas des copies ils sont comme ça en braque c'est pas non plus parce que je ne les soigne pas je sais que je prends pas forcément très très soin de mes tampons mais ici c'est juste parce que quand je les ai eu tout neuf ils avaient un défaut c'était une année où il y avait eu la canicule et je pense que ça y était pour quelque chose donc la personne qui me les avait vendus me les a remboursés et m'a laissé les tampons quand même donc du coup ils sont certains sont déchirés ne colle pas je peux pas les utiliser par exemple avec un bloc il ne colle pas sur le bloc par contre il colle extrêmement sous les doigts ou comme ça donc du coup c'est des tampons qui ont pris sûrement la canicule et qui sont déformés mais j'aime beaucoup les garder et les utiliser comme ça vous voyez il y en a encore certains que j'arrive à coller sous le bloc mais c'est pas la majorité c'est pour ça qu'ils sont en braque au fond du sac et parce que souvent enfin il y a une fois une personne m'a dit elle a vu le bazar des tampons et elle m'a dit c'est comme ça les copies ne tiennent pas comme les vrais ici c'est vraiment des vrais encre images d'ailleurs je vous ai montré l'étiquette c'est juste qu'ils ont eu un problème tout simplement le site où je les ai acheté m'a remboursé il n'y a aucun souci là dessus mais c'était juste pour vous dire voilà que c'est vraiment des vrais tampons et que ça peut arriver même avec les vrais marques voilà donc c'était pour anticiper un petit peu ce que des fois on me dit mais bon c'est pas bien grave de toute façon donc une fois que j'ai fini de mettre mes tamponnages je viens mettre des petites découpes de chiffres et je vais venir aussi utiliser un autre tampon pour faire quelques contours ici bien entendu j'aurais pu utiliser du gesso pour atténuer les tâches que j'ai faites du côté de blanc mais étrangement sur cette page ça me dérangeait pas ça faisait un petit peu comment dire moi ça m'a donné la sensation d'un feu d'artifice vous voyez donc des petites paillettes qui s'envolent partout ça me dérange pas voilà mais sinon si on veut pas ce côté un petit peu un petit peu fouillis sur le côté blanc on peut rajouter du gesso bien sûr et je vais venir utiliser cette image donc cette image vient du site pixabay comme d'habitude une fois collée je viens remettre un petit peu de tampon écriture par dessus pour l'intégrer un petit peu mieux ici je vous montre mon premier tampon que j'ai vu quand j'ai commencé le scrap donc c'est un studio light et ce que j'aime beaucoup avec ce tampon c'est qu'on peut utiliser on peut l'utiliser en entier bien sûr mais on peut utiliser plusieurs parties l'écriture toute seule la petite bestiole toute seule et j'aime beaucoup ce tampon je l'ai depuis que j'ai commencé c'était mon premier tampon donc voilà même si je prends pas trop soin de mes tampons ils me font quand même très longtemps vous les voyez des fois sales mais franchement je les nettoie régulièrement à l'eau et avec du savon et je les essuie très bien avec un chiffon sec et ils fonctionnent très bien donc voilà je me pose pas plus de questions que ça donc je viens utiliser cette étiquette c'est la vie que je trouvais qu'elle est bien ici dans cette ambiance un petit peu festive je trouve et je viens la salir un petit peu et je viens la coller tout simplement et puis vous voyez la page elle est déjà terminée j'ai fait que des gouttelettes j'ai fait quelques petits grébouillis et elle est finie j'espère qu'elle vous plaira je vous fais des gros gros bisous et je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez bisous bisous